coucou tout le monde comment vous allez aujourd'hui pour celles et ceux qui ne me connaissent pas moi c'est elodie le clinch démonstratrice en pin-up dans l'orne en normandie depuis deux ans je vous trouve régulièrement sur facebook sur la page et le scrap étoile by elodie le clinch c'est là que je vous y propose des live créatif et tout mon univers est dessus je vous publie mes cartes ce que je fais avec mes clientes en atelier privé et puis certaines créations font mes clientes également aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un marque place pour parer de couleurs et de paillettes nos tables de fête on va pouvoir y mettre de la transparence parce que souvent sur nos tables de fête on a de la lumière de la lumière camisée des petites des petites bougies des petites lettres des choses comme ça et du coup ce marque place il va pouvoir laisser apparaître ses couleurs à travers dans ses lumières à travers en tout cas alors vous avez peut-être remarqué j'ai un bonnet de père noël sur ma tête pourquoi parce que quand on fait partie d'une équipe stampin up comme les créatives et ben notre marraine elle nous lance des défis et aujourd'hui donc nos défis de la période c'est de parer nos vidéos et nos apparitions sur sur les réseaux de couleurs de fête et donc là mon bonnet de père noël qui fait la lumière c'était l'occasion alors on y va est ce que vous êtes prêts on passe à la réalisation ensemble c'est tout de suite le projet que je vous propose aujourd'hui c'est un marque place tout en transparence comme je vous le disais sous une forme donc en étoile qu'on va refaire aujourd'hui mais c'est possible de l'adapter avec n'importe quelle suite de formes que vous allez avoir donc ce projet en fait je me suis inspiré de la vidéo de ludibule et création que vous retrouvez sur les réseaux et dont je vous mettrai le lien dans la vidéo youtube donc ce marque place moi je l'ai décidé en transparence parce que cette partie là nous permettra de laisser apparaître la lumière qui aura sur nos tables avec un petit peu de paillettes et des sequins pailletés ça va donner quelque chose de vraiment sympa donc on va passer à la réalisation et comme vous le voyez sur la vidéo vous pouvez également le faire sur d'autres formes là j'ai utilisé trois perforatrice ronde et ça donne quelque chose de vraiment sympa aussi donc on y va je vous montre comment on fait donc pour ça vous allez avoir besoin donc soit de perforatrice soit d'une suite de forme que vous allez avoir sur sur des dives par exemple donc j'ai besoin d'un morceau de papier qui sera du coup de largeur aussi grande que la grande pas que la plus que la partie la plus longue de votre de votre forme en fait donc moi la forme elle fait huit et demi donc je vais prendre neuf et demi pour être large et donc il va me falloir neuf et demi par 19 ans pourquoi parce que du coup la première partie celle qui nous permet de faire le chevalet on a besoin de la couper en même temps donc comme je vous le disais on va prendre neuf et demi par 19 ans et on va le plier à la mangue à la moitié je vous montre tout de suite pourquoi donc la moitié de 19 c'est bien neuf et demi également donc là j'attrape ma machine de découpe avec les plaques je vais attraper de forme donc moi j'ai utilisé les poinçons étoiles à coudre de chez stampin up parce que ma page porte bien son nom moi j'adore les étoiles mais du coup c'est une collection que j'aime beaucoup donc là je vais prendre une première une première étoile donc celle dont j'ai besoin la plus haute et donc je vais me mettre voyez ici en fait derrière pour aller faire la forme dont j'ai besoin celle-ci pour aller faire cette partie là qui me permettra de faire mon chevalet j'ai besoin d'aller couper deux étoiles en même temps donc voyez je me mets au boris pas tout à fait pas tout à fait en haut ici pour laisser dépasser cette partie là qui coupe comme ça mon étoile mais de mes deux étoiles resteront ensemble allez on y va donc là voyez j'ai bien les deux formes qui se sont découpés en même temps et donc comme j'en avais besoin j'ai bien cette partie là qui du coup se trouve attaché et me permettra de faire mon petit chevalet chien je le mets de côté pour l'instant parce que du coup j'ai besoin d'autres d'autres formes dans d'autres formes d'autres étoiles donc je vais refaire deux étoiles de la même couleur moi je décide de les faire de la même couleur puisque je reproduis le noir que nous avons ici pourquoi parce que du coup à titre de 2,2 pas de productivité mais en tout cas je vais me servir de ses marques place pour mes tables de fête donc je commence à préparer mes décorations en les faisant avec vous donc j'ai besoin également de deux autres étoiles noires donc je reprends un papier pareil 9 et demi de large et donc les deux étoiles dont j'ai besoin elles vont me permettre de faire cette partie shaker ici en fait j'ai besoin de deux étoiles de la même taille donc je fais mes étoiles 1 1 et 2 2 je vais reprendre ces deux mêmes étoiles et je vais aller éviter chien du coup mes étoiles avec une autre étoile plus petite pour aller faire cette partie là donc je prends l'étoile dont j'ai besoin c'est celle ci que je mets du coup à l'intérieur alors on n'est pas à un poil près on essaie de se centrer pas mal et voilà du coup j'ai vide mon étoile je fais la même chose avec l'autre donc nos petites étoiles on les garde parce qu'on pourra s'en servir pour d'autres projets sûrement n'aura pas besoin ici mais on pourra s'en servir pour d'autres projets ou alors vous pourriez vous en servir en écrivant en dessus vous pourriez également imaginer faire des marques places de deux couleurs pour vos tables et du coup vous servir des petites étoiles pour marquer vos prénoms avec avec un petit crayon du coup sur un sur du noir avec du blanc mais possible également avec d'autres couleurs voilà donc mes étoiles sont évident et vidées je pousse mes petites chutes de papier maintenant pour faire mes parties shaker j'ai besoin d'aller couper deux étoiles deux étoiles donc une en sur du papier fenêtre et une sur du papier sur du papier transparent sur du velin velin au calque épais donc je vais refaire la même étoile alors non c'est pas la même étoile je fais une un ton plus petit en fait pour pas que ça dépasse j'ai perdu ma plaque si je me mets par dessus ça marche pas donc j'ai besoin d'une étoile transparente donc en velin ou en calque assez épais j'aurais tendance même à dire qu'avec du calque simple ça peut fonctionner puisque là on n'a pas vraiment besoin de notre cas qui soit notre transparence soit très très épais parce que du coup là ça aura pas forcément d'incidence et donc une transparente également donc avec ce papier là donc là comme il m'en reste plus beaucoup je suis obligée de tricher un petit peu mais ça se verra pas de toute façon sur ma forme je l'avais perdu fin voilà donc pour les découpes pour l'instant ça va être tout on va pouvoir mettre notre machine de découpe de côté alors je reprends les éléments du coup ça ça va être mon socle j'ai besoin du coup d'une étoile transparente comme enfin en velin ou en calque j'ai besoin d'une étoile en papier fenêtre ou du rhodoïde de cuisine par exemple le rhodoïde c'est quelque chose qui se met autour des entremets par exemple pour faire pour faire pour que ça colle pas je range bien les petites étoiles pour ne pas les perdre voilà donc j'avais besoin également de mes étoiles elles sont ouf elles sont cachées sous la machine ah 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 et donc là je vais pouvoir commencer à monter ma partie shaker donc pour la première celle ci elle va se coller très bien donc je vais la coller tout simplement avec de la colle je me mets là donc on n'a pas besoin d'en mettre de trop parce que du coup ça colle pas si mal le calque surtout faut pas que ça déborde parce que ça serait pas joli et voilà tout simplement je la colle le principal étant que j'en ai pas qui déborde donc même si elle n'est pas tout à fait centré c'est pas grave voilà comme ça vous voyez ça sera déjà donc ça ça là sera la partie arrière de notre marque place ensuite je vais aller coller celle ci donc je vous montre comment je fais mais on va je vais avancer un petit peu de mon côté donc je vais juste aller je vais le cesse ce morceau là je vais le coller avec du double face pourquoi parce que du coup c'est toujours un peu compliqué de coller du calque avec avec de la colle en fait donc c'est pour ça que j'utilise du double face donc voyez je vais en mettre des morceaux comme ça partout donc je le coupe en deux parce que du coup ça n'a pas besoin mais on n'a pas besoin d'en avoir très large puisque du coup on va juste avoir besoin de maintenir notre forme comme ça donc j'avance et on se retrouve tout de suite maintenant j'ai mis tous mes petits morceaux de double face j'enlève du coup mes petits papiers chien cet outil est très pratique même si on a des ongles parce que du coup ça nous permet d'aller chercher chien les petits papiers directement hop on se laisse pas coller les doigts quand même et le petit dernier qui m'embête un petit peu le voilà ensuite j'attrape mon petit papier transparent et je vais venir le coller de la même façon que le calque tout à l'heure ici au milieu fin voilà on peut venir éventuellement découper un petit peu les petits bouts de double face qui dépassent si on a envie ils se retrouveront à l'intérieur de toute façon donc c'est pas très grave voilà donc ensuite pour faire ma partie chez coeur je vais utiliser les mousses en bande que nous avons catalogue celle ci qui sont très très bien et donc du coup vous allez pouvoir vous servir de beaucoup de morceaux dont vous avez 9 mètres de bandes en touche dans votre dans votre lot fin et donc vous avez des bandes comme ça de 3 mm de large et 3 cm de 3 mm de hauteur vous en avez vous en avez beaucoup et vous pouvez même utiliser voyez là il est vide mais le bord est également adhésif donc vous pouvez aussi vous servir des bords et des côtés ici en haut donc tout simplement je vais me mettre ici comme ça je tourne parce que du coup elles sont malléables je tourne et donc je vais pas aller tourner ici en haut parce que du coup c'est assez c'est assez c'est assez l'angle est très important en fait quand même donc là je repars ici parce que j'ai la bande j'ai l'angle dans ce sens là donc on va jusqu'au milieu je repars ici et je coupe on évite de couper le bout de son étoile quand même ça sent le vécu 1 je repars du coup ici puisque j'ai l'angle dans le bon sens voilà donc là je vais reprendre une bande entière mais les petits bouts on peut tout à fait s'en servir donc là voyez je prends mes côtés qui sont également adhésif donc ça pour faire les cartes c'est idéal parce que du coup on peut vraiment le former comme on le veut en fait donc là j'en ai un petit peu beaucoup nous le recoupent un petit peu encore et donc le dernier ici donc là pour faire le tour on utilise un tout petit peu plus qu'une bande voilà donc ensuite nous allons pouvoir aller mettre nos petites paillettes et nos petites et nos petits ce qu'un au milieu donc on peut en mettre pas mal mais finalement faut pas en mettre non plus de trop alors il n'y a pas de juste milieu parce que vous voyez ici je suis bien j'en ai pas trop et je trouve quand même que sur celui ci j'en ai un peu beaucoup encore que ça faire de goût après donc je mets des petits ce qu'un à l'intérieur donc je vais en mettre deux sortes parce que du coup je vais venir en mettre des noirs aussi donc là je vais venir chercher chien parce que là ma bande de papier s'est décollé et mon du coup c'est ce qu'un vont coller dessus donc on va en mettre quelques uns doré et noir pour relever un petit peu les choses donc je trie mes sequins et j'arrive tout de suite voilà j'ai fini de trier mes sequins donc maintenant on va pouvoir passer au montage de notre petite étoile shaker alors après étoile qu'on pourrait même mettre dans son sapin si on a fait juste comme ça mais là on l'a fait sur un marque place donc tout doucement on va aller enlever sans donner d'à-coups nos bandes alors en essayant de pas trop se coller chien au truc donc là je vais reprendre peut-être que même avec mes mains c'est mieux qu'avec le en donnant pas trop d'à-coups pour que nos sequins se colle pas sur nos bandes en fait vous avez même font des blagues on y va tout doucement voilà et donc le petit dernier voilà et donc après je vais coller mon étoile sur l'autre le plus droit possible pour que ça soit joli voilà donc regarder donc on la forme un petit peu et voyez à j'en ai un rouge qui s'est glissé ben c'est pas grave il va se mélanger aux autres voyez du coup on a donc j'en ai un petit peu moins j'ai pas tout à fait les mêmes couleurs bon il ya le rouge qui se voit mieux mais c'est pas grave ça donnera un petit peu de peps voilà donc là on va pouvoir aller monter notre structure on reprend nos étoiles du coup double notre étoile double et donc on va avoir besoin d'aller plier celle ci celle qui sera sur le dessus parce que du coup il va falloir qu'elle vienne se poser entre les deux donc tout simplement je vais attraper mon étoile et je vais aller plier les deux pattes du bas en fait comme ceux ci siens regardez du coup je me mets et donc j'ouvre ma forme parce que j'ai besoin de celle de là et donc je mets mes pattes d'étoile ici à cheval sur mon masico et je pisse donc si vous faites avec une autre forme qu'une étoile il faut à peu près que vous ayez deux tiers un tiers de votre de votre forme qui est plié voyez ici comme ça il faut que vous ayez à peu près les deux tiers de votre forme de plier oui j'avais pas fait suffisamment au départ dont j'ai repris un peu plus loin et du coup c'est bon comme ça donc il faut à peu près que vous ayez un tiers de votre forme qui soit plié pour que ça tienne bien donc là je plie mes petites étoiles comme ça mes petites pattes et elles vont venir se mettre ici comme ça c'est ça qui va faire notre fois notre notre cheval et une partie de notre cheval et donc mon ma petite étoile je vais venir la coller donc je vais aligner en fait mes deux pattes ici un ensemble pour que du coup je me retrouve donc bien collé donc je mets de la colle sur mon jeu je vire mes petits papiers parce que là j'ai tous mes petits papiers sur le côté comme ça on n'oublie pas de se mettre bien sur la partie transparente puisque du coup c'est notre partie translucide derrière et non pas transparente qui va faire notre l'effet dont on a besoin et voyez je me retrouve comme ceux ci plié donc les deux pattes de mon étoile sont pliés sont collés les deux pattes de l'étoile pliés sont collés avec les deux pattes du bas en fait voilà donc on a notre petit shaker qui a commencé à former ensuite il va avoir besoin d'une étiquette donc je reviens tout suite parce que je vais aller chercher mes tamponnage il ne nous reste plus donc qu'à faire notre finition donc pour ça je vais préparer une petite étiquette en utilisant de l'embaussage à chauffe donc j'ai trempé dans l'encre la versamarre qui est une encre assez sage lent je tamponne du coup c'est un transparent sur mon papier je sais pas si vous allez voir non on voit pas très bien le assis là voyez en surbrillance on voit notre le nom je vais aller mettre du coup donc là je prends un petit 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 papier brouillon et je vais aller mettre de la poudre à embosser cette poudre à embosser comme on va la mettre dessus je vais mettre un petit papier brouillon pour pouvoir la récupérer et ne pas en perdre donc si on trouve qu'on en a un petit peu à côté on peut en enlever un petit peu voilà je récupère ma poudre pour ne pas en perdre je vais chauffer au pistolet chauffant donc voyez là en fait c'est ternes c'est ternes et c'est mat comme comme encre donc quand je vais chauffer je m'excuse pour le bruit maintenant on se met pas trop près voyez la poudre elle a commencé à catalyser à certains endroits et donc on voit voyez on voit au fur et à mesure que l'encre devient brillante et que ça donne un relief vous voyez on voit que mon encre elle est maintenant catalyser et brillante et ça donne un relief donc je coupe le petit bout qui me gêne je vais aller ensuite faire un petit fagnon avec la perforatrice double donc je me mets ici je centre derrière comme ceux ci donc je vais le centrer au maximum comme ça hop même chose de l'autre côté voilà je vais ensuite l'assouplir un petit peu fin avec mon plioir donc j'ai arrondi un petit peu et maintenant de l'autre côté et donc je vais aller appliquer mon étiquette ici sur mes les pattes de mon étoile on met un petit peu de colle donc sur les pattes de notre étoile comme ceux ci on applique notre étiquette avec un petit un petit peu de de relief du coup voyez comme ceux ci on appuie bien pour que ce soit appliqué et voilà du coup ça tient comme ceux ci non comme ça on peut mettre les pattes de notre étoile juste sur le bord de la de la petite étiquette et maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre un petit nom pour un petit étoile et un petit nom pour faire pour finir notre étiquette alors je vais prendre un petit bout de papiers si je suis doré donc c'est les dorés bourré c'est qu'ils sont au catalogue actuel de noël qui se retrouveront au catalogue annuel une petite étoile donc étoile qui est la même que celle qui est au centre je vous montre pas mais c'est le même principe que pour les autres donc étoile que je vais mettre ici donc là cette fois ci je vais pas là je vais pas mettre de travers aussi je vais la mettre de travers comme ça et donc j'avais préparé un petit prénom je vais aller également lui faire un petit fagnon de l'autre côté si je la trouve un raha donc quand c'est comme ça vous pouvez lui mettre un petit donc là je vais pas le faire parce que je vais pas avoir besoin mais vous pouvez lui mettre un petit à une petite bandelette en fait pour aller là mais la centrée correctement oui tout up donc j'ai fait son petit fagnon donc je vais la coller direct là derrière un petit point de coller ici pour coller mon étiquette comme ça et on va mettre en 3d nos petits et ben justement qu'on va mettre des noirs donc là je prends petite mousse 3d noirs donc au cas où vous les connaîtriez pas elles sont nouvelles de cette année et donc comme là j'ai besoin que d'un tout petit bout je vais prendre les morceaux qui sont là parce qu'on peut tout utiliser chien et donc là je mets ma petite étiquette comme ça et voilà du coup j'ai mon petit mon petit marque place cette fois ci c'est celui de mon chéri qui est prêt pour notre réveillon de noël voilà voilà donc nous en avons fini j'espère que mon petit tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à me poser vos questions à m'envoyer surtout des photos des créations vous allez faire avec j'espère que vos tables de noël vont se parer de jolies marque place et de paillettes de lumière parce que dans cette période on en a besoin donc je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à m'envoyer nos petits messages prenez soin de vous et à très bientôt